Nous allons commencer ce webinaire, je suis tout d'abord ravi de vous retrouver ici, pour la première fois d'ailleurs. Nous allons parler aujourd'hui des Dimitri qui sont à suivre en 2017 avec Oncroll. Vous devez savoir que ce webinaire est intégralement enregistré et qu'il vous sera envoyé à la suite de notre petite réunion. On attaque tout de suite. Je suis Erl Elberton, certains d'entre vous me connaissent, vous m'avez sûrement déjà croisé lors d'événements notamment des SEO Camp, j'ai travaillé 15 ans dans le web et je suis issu plutôt du monde du développement et en gros je lis la matrice comme certains d'entre vous peuvent le faire. J'ai rejoint les équipes d'Oncroll très récemment pour m'occuper de toute la partie Customer Care et vous pourrez me joindre directement sur mon mail si vous avez la moindre question à propos d'Oncroll, de ces features ou des nouveautés que nous allons ne pas tarder à sortir. Au programme aujourd'hui, on va faire un petit topo sur ce que Google représente en 2017. Je ferai un petit focus sur le budget de crawl, notion très importante en ce moment, tout le monde en parle et c'est plutôt bon de se remémorer un peu ces informations-là. Ensuite, on parcourra les 10 metrics qu'on a sélectionnées. J'ai eu du mal à n'en sélectionner que 10, alors j'ai fait 10 poches de metrics plutôt qu'uniquement 10 metrics. On fera un petit focus sur l'analyse de logs et comment bien paramétrer ces logs et puis ensuite on conclura ce webinaire et j'attendrai éventuellement vos questions auxquelles j'essaierai de répondre au maximum. On fera quand même une sélection des questions afin de ne pas répondre deux fois au même sujet. C'est parti. Comme vous le savez, Google aujourd'hui est un moteur de recherche extrêmement utilisé, 94% de parts de marché en France, 92% sur le reste du monde. Vous savez aussi que les pages de réponses de Google évoluent énormément. Il y a aussi des évolutions qui sont drivées par les humains, par la compréhension que Google peut avoir de notre manière de l'utiliser. Et forcément, si vous êtes éditeur de site, vous avez remarqué qu'il faut suivre la cadence et que la cadence est plutôt soutenue. Donc, il faut forcément avoir une vue sur ce qui se passe en back-office, sur ce qui se passe d'un point de vue métier et d'un point de vue log pour pouvoir tirer les bonnes conclusions. Et puis, vous l'avez appris très récemment avec le nouvel algorithme RankBrain, on sait maintenant que Google fait très attention aux human behaviors, aux comportements humains afin de qualifier les pages qui le remontent dans son index et de pouvoir les ranker plus ou moins bien. Nous allons forcément nous intéresser à tous ces types de métriques. Tout d'abord, je voulais rappeler un petit mot du patron de Google, Eric Schmitt. Pour lui, Internet est une source d'informations, on le sait. Et forcément, aujourd'hui, les comportements sont énormément sur le mobile. Nos téléphones portables évoluent très rapidement, deviennent extrêmement puissants. Donc forcément, si vous voulez visibilité globale, il va falloir vous intéresser aussi aux comportements de votre site Internet sur le mobile. mais pas que, bien sûr. Ce qu'on peut dire tout de suite, c'est que toutes les bonnes pratiques qu'on avait sur le desktop se retrouvent sur le mobile, mais que le mobile impose des nouvelles pratiques qui sont extrêmement importantes, et notamment sur les performances. Vous pourrez retrouver l'intégralité de cette petite présentation faite par le directeur, le CEO de Google. J'ai mis le lien en bas sur le slide share, c'est assez rigolo avec ces informations. Rentrons dans le vif du sujet. Le budget de crawl, c'est notre graal à tous. Notre objectif, c'est la courbe, la première courbe que vous voyez sur la droite. Notre objectif, c'est d'avoir des statistiques sur l'exploration. Donc ça, c'est une statistique que vous retrouvez sur le Google Webmaster Tools. L'objectif, c'est bien d'avoir une traîne montante, c'est-à-dire que Google nous alloue de plus en plus de ressources pour parcourir de plus en plus de sections de notre site. Vous verrez qu'ensuite, dans les deux graphes en dessous, ce sont des graphes de rapport de on-crawl, on peut comparer les évolutions de traîne sur Google Webmaster Tools avec les évolutions de traîne sur on-crawl et ainsi s'assurer que tout est en cohérence et qu'il n'y a pas de souci. On a constaté que le budget de crawl, plus vous recevez des visites SEO. On m'a indiqué que ça avait coupé, mais a priori, le son est revenu. Je vous ai encore mis le lien vers le post officiel sur le blog de Google afin que vous puissiez lire toutes les informations à propos de ce budget de crawl. On le dit souvent, les budgets de crawl, c'est pour les sites de très très gros volume. Oui, c'est vrai, c'est plutôt pour les sites de très gros volume. Mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas utiliser les mêmes techniques d'optimisation sur votre site de moyenne ou plus petite taille. L'objectif, c'est toujours la même chose, c'est de montrer que votre site est de qualité et de plaire à Google. Vous essayez de le draguer et de le charmer. C'est ça votre objectif. Vous voulez qu'il revienne le plus souvent possible. Donc le budget de crawl, c'est un sujet à part entière et qu'il faut absolument pouvoir suivre et analyser. Si jamais vous avez des trous dans votre budget de crawl ou si vous avez des trous dans vos SEO visites, il faut très vite se retourner vers vos données. Souvent, ce sont les données de log, ce sont les données les plus... les plus qualitatives sur ce sujet-là. N'hésitez pas à aller regarder si vous avez des chutes de bot hit ou un nombre de pages crawlées qui est en décroissance. Cela pourrait peut-être expliquer que vous avez un problème sur l'architecture de votre site. Donc les métriques, on en parle. Le crawl de Google est important. On sait qu'il est plutôt intéressant de connaître le nombre de pages crawlées par Google. Vous pouvez très bien lancer un crawl au travers d'oncrawl. comptabiliser le nombre de pages qu'oncrawl est capable de découvrir. C'est-à-dire que si oncrawl est capable de les découvrir comme notre crawl par défaut est un crawl qui représente exactement le crawl de premier niveau de Google, peut-être que je ferai une petite parenthèse sur les différents niveaux de crawl parce que je pense que c'est important. On en verra ça plus tard. N'hésitez pas à le mettre dans les questions-réponses éventuellement. Il est important de connaître le nombre de pages qui sont explorées, le nombre de hits qui sont faits sur ces pages-là. Et évidemment, si vous avez un site internet qui produit des nouvelles pages, il va falloir que vous puissiez être certain que ces nouvelles pages-là se retrouvent bien face exposées aux robots de crawl de Google. En effet, si jamais vous créez des nouvelles pages et qu'elles sont très profondes dans votre architecture, que vous n'arrivez pas à les remonter sur la homepage, que vous n'arrivez pas à les mailler dans des structures intéressantes, vous allez avoir du mal à recevoir des visites SEO sur ces pages-là. Google ne les connaissant pas, il ne va pas les remonter dans son image. Donc c'est très important de connaître aussi le volume des nouvelles pages découvertes. La répartition du budget de crawl, forcément dans un site internet, vous avez des sections qui sont plus importantes que d'autres. Souvent, on peut se baser sur l'analyse des chemins ou des passes de vos URL, mais on peut peut-être aussi aller beaucoup plus loin. Chez Oncrawl, on vous permet aujourd'hui de catégoriser vos pages de 10 manières différentes. Cela vous permet d'avoir des perspectives d'attaque de vos données, basées éventuellement sur un data layer inscrit à l'intérieur de votre code source, ou peut-être des métriques de qualité. Est-ce que cette page est rapide à charger, lente à charger, est-ce qu'elle est en HTTPS, pas en HTTPS. Avec Oncrawl, vous pouvez avoir le choix de cette granularité et vous pourrez ensuite switcher en fonction de vos sets de groupe de pages pour pouvoir avoir sur chaque graphique une information avec une prise de vue différente. En effet, comme je le dis, le budget de crawl, c'est la dose d'amour que Google donne à votre site internet. Cette dose d'amour-là, l'amour, ça s'entretient. Il ne faut pas hésiter à essayer d'optimiser, de comprendre quels sont les freins au crawl de Google. Forcément, quand on s'intéresse à son SEO, on veut savoir quel est le nombre de visites SEO qu'on fait. Alors, on a plein de solutions d'analytics qui sont possibles. Omniture, Google Analytics, Satie Internet le propose aussi. Maintenant, toutes ces solutions-là sont basées sur la vue, sur le JavaScript exécuté côté client. Ça nous pose un petit souci parce que finalement, on se rend compte qu'il n'y a pas de meilleure vue que celle qui est issue des traces que Google laisse sur le serveur. Et ces traces-là, elles sont faites par le log. Donc nous, chez Oncrawl, on vous permet de connaître les visites SEO. Donc ces visites SEO, je vais quand même faire un petit point. Ces visites SEO, on vous garantit que ce sont des vraies visites avec un référeur Google, que ça vienne du Google News, du Google Search Logique, ou même plus récemment des applications de recherche sur vos smartphones. On en parlait en introduction, le mobile est extrêmement important. Chez Oncrawl, on le sait. Et évidemment, les visites SEO sont aussi comptabilisées à partir de ces applications-là. Les lignes de log sont légèrement différentes. Donc vous avez vos visites SEO et vous voulez vérifier que vos pages sont bien actives. Actives dans le sens, reçoit bien la visite. Et bien sur Oncrawl, vous pouvez suivre l'évolution, c'est la courbe, la deuxième courbe que vous voyez sur l'écran. Vous pouvez suivre l'évolution des pages nouvellement actives ou des pages actives. Donc il est important de vérifier, notamment lors de migration, quand vous changez de pattern d'URL, que toutes vos pages deviennent bien toutes actives. Sinon vous êtes passé à côté de quelque chose dans votre migration. Ou bien si vous êtes un acteur média, que chacune de vos nouvelles pages, nouveaux contenus, est bien visitée par le bot et ensuite remontée dans l'index de Google et reçoit ensuite une visite SEO. Ça c'est extrêmement important, c'est vraiment un métrique qu'il faut suivre absolument pour être certain que votre travail est bien efficient et que vos clients ou utilisateurs peuvent découvrir vos nouvelles pages. On a un petit métrique intéressant chez Oncrawl, c'est le Fresh Rank. Le Fresh Rank, je vous l'explique, c'est simplement le temps qui va se passer entre la première visite du bot Google et la première visite SEO. En effet, vous savez bien que même si Google visite votre page, il ne va pas forcément vous ranker en première position tout de suite. A moins que vous ayez un site extrêmement puissant ou que vous ayez une technique que je ne connais pas. Et en ce cas-là, n'hésitez pas à la mettre dans les questions-réponses, je serai ravi de la découvrir. Mais en gros, ce Fresh Rank là, c'est vraiment le delta entre le moment où la page est en prod et vue par Google et le moment où la première visite SEO arrive. Ce Fresh Rank là, il vous permet peut-être de maximiser vos investissements payants d'achat de trafic le temps que cette page-là reçoive un nombre de visites SEO moyen qui correspond à la moyenne de vos pages. C'est un petit trick que je trouve relativement intéressant. N'hésitez pas à utiliser Oncrawl pour votre SEO, mais rapporté au trafic payant éventuellement. Écoute, voilà, moi j'ai créé ce pool de pages-là. Ce pool de pages-là, je sais qu'il va avoir à peu près 25 jours avant la première visite SEO. On estime à 30 jours la valeur moyenne pour que le trafic soit correct. Vous pouvez tout à fait remonter à votre directeur de trafic ce timing-là pour qu'il maximise son SA. Ce qui est important, évidemment, c'est qu'une stratégie de visibilité, vous devez la baser sur des métriques de confiance. Et ce type d'analyse croisée, ce type d'intelligence que Oncrawl peut vous rapporter, c'est un vrai plus dans votre stratégie par rapport à vos concurrents. La qualité technique, on en parle énormément, c'est normal. Google attend de la qualité de vos sites Internet. Google attendra de plus en plus de qualité sur les sites Internet. La qualité, j'entends technique, c'est-à-dire on fait attention aux 404, on fait attention aux 500, on fait attention lors des migrations HTTPS, que toutes mes pages HTTP, et là c'est l'exemple que vous avez dans le premier donut à gauche, que toutes mes pages HTTP répondent bien en 300. Cela veut dire que votre migration est bien reçue du point de vue de Google comme une vraie redirection vers votre site en HTTPS, par exemple. Il est important de suivre aussi cette évolution dans le temps. Vous pouvez très bien avoir des pics qui correspondent à des moments de faiblesse de vos serveurs qui ne sont pas forcément remontés par la DSI, vous n'avez pas forcément la vision, mais par contre, si vous suivez ces hits Google en erreur au cours du temps, vous pourrez très bien analyser certaines périodes et déterminer avec la DSI quel a été le moment de début et le moment de fin de ces problèmes. Vous le voyez sur le second graphique, sur les graphiques on crawl, vous pouvez très bien désactiver certaines lignes. Par exemple, dans le deuxième graphique, j'ai désactivé toutes les 200 OK. Je ne voulais m'intéresser qu'aux 301, aux 404 et aux 500. C'est très intéressant de pouvoir très rapidement cibler un pool en l'occurrence d'erreur ou même un pool de bonnes choses en enlevant certaines valeurs pour donner une perspective à vos données. Ce qui est intéressant, c'est que tous ces métriques-là, vous voyez, moi j'ai simplement fait des copier-coller dans ma présentation et je pense que tout un chacun autour de ce webinaire arrive très rapidement à comprendre l'information qui est reportée dans les données. C'est important en tant que SEO. On a besoin, nous, de comprendre, mais on a aussi besoin de reporter. Reporter, ça peut se faire en Excel, ça peut se faire en GFI, ça peut se faire avec plein d'outils. Nous, chez Oncrawl, on préfère que vous le fassiez avec Oncrawl, c'est certain. Mais il faut aller vite à l'information et il faut pouvoir vite remonter les informations. Et tous ces graphiques-là sont extrêmement pensés en amont avant de vous les renvoyer pour qu'ils soient le plus lisibles possible. On s'occupe du budget de crawl. Dans le dernier graphique en bas, vous voyez la répartition du budget de crawl sur les ressources. Les ressources, ce sont toutes ces non-pages HTML que Google va venir visiter. Vous savez qu'on dit que Google lit le JavaScript, oui, il le lit, le comprend et l'interprète. Il va venir attaquer vos JPEG, vos CSS, vos PNG. Il est possible que vous ayez des actions à mener, par exemple, pourquoi pas renvoyer un code 304 sur certaines de vos ressources, pour dire à Google, écoute, depuis la dernière fois que tu as visité cette ressource-là, en l'occurrence une CSS ou une fonte, elle n'a pas changé. Ne viens pas dépenser un peu de budget de crawl là-dessus. Tu vas plutôt dépenser du budget de crawl sur mes pages. C'est beaucoup plus intéressant. Ça, ce sont des petits tricks que vous pouvez mettre en forme assez rapidement, mettre en ligne assez rapidement des petits quick wins. Et vous pouvez très bien suivre la prise en compte de ces quick wins-là au travers de un crawl. La qualité HTML. Alors, on a parlé de la qualité serveur. Forcément, on va parler de la qualité HTML. Quel est mon taux de page indexable ? Est-ce que mes pages sont bien dédupliquées ? Est-ce qu'elles ont bien un title unique, un achat unique, une description unique ? C'est le premier niveau d'analyse. La première des choses que vous devez faire, c'est savoir si vos titles sont OK, vos descriptions sont OK, vos achats sont OK. Et s'ils ne sont pas OK, sur chacun des graphiques on crawl, vous pouvez très bien cliquer sur la partie qui est en rouge ou en orange. La partie rouge indique le dupliqué, en l'occurrence. Et la partie orange dans ces écrans-là implique n'a pas été écrite. C'est intéressant de pouvoir très vite aller à la liste des pages incriminées. Vous pourrez, en cliquant sur nos graphiques, directement arriver sur ce qu'on appelle le Data Explorer. En fait, c'est tout simplement la base de données de votre site dans les colonnes de nos métriques que vous pouvez télécharger dans le CSV, que vous pouvez manipuler, dans lesquelles vous pouvez ajouter des colonnes, supprimer des colonnes pour aller affiner un peu vos réflexions. Il y a un métriques que j'apprécie énormément et que je suis et qu'on suit depuis longtemps sur la Google Search Console, c'est le texte code. Le texte code, ça prouve tout simplement que vos techos, vos techniciens, vos développeurs, savent bien écrire. Finalement, on cherche à être rapide. Pour être rapide, il faut réussir à en faire le plus possible avec le moins de code possible. Pour être pertinent sémantiquement, il ne faut pas qu'il y ait trop de bruit HTML autour de vos mots-clés principaux. Donc, le ratio texte code, suite à une refonte, en général, on espère qu'il réduit. C'est important de n'avoir pas trop de code autour du texte. Ça permet de mettre en valeur votre sémantique. La sémantique, justement, on en parle. Google fait très attention à la sémantique. Là, c'est l'antique, j'entends l'ensemble des mots qui sont présents sur votre... Là, complètement, tous les problèmes de layout, on se focus uniquement sur le nombre de mots, les vrais mots, le vrai contenu texte que vous avez dans vos pages. Et vous voyez que déjà, dans une première approche, on va essayer chez Oncroll, avec l'algorithme que Google a publié, qui s'appelle le SimHash, on va essayer de rapprocher les pages qui sont très proches sémantiquement, les pages qui ont le même contenu texte. J'insiste vraiment sur le même contenu texte, c'est important. Les pages qui ont le contenu texte le plus proche, on les met dans un cluster, un ensemble de pages. Et cet ensemble de pages, on va aller valider sa qualité. Est-ce que ce cluster de pages-là a la même canonical ? Est-ce que vous avez bien fait attention ? Est-ce que vous êtes conscient que vos deux pages, je vais prendre l'exemple que je connais, mais sur une coque iPhone rose et une coque iPhone violette, ces deux pages-là, elles sont sensiblement équivalentes, en disant parlant. Est-ce que ces deux pages-là, elles sont explorables ? Est-ce que vous avez géré une canonical ? Comment vous avez maîtrisé cette duplication ? Et vous voyez dans le premier graphique en haut à droite que vous avez deux sliders. Ce graphique représente l'ensemble des clusters des pages dupliquées. avec une petite granularité, c'est qu'en fonction de la couleur, vous savez si la canonical matche ou si elle ne matche pas. On sait très bien, et je suis en crawl, on a toutes les données aujourd'hui, on sait très bien que si deux pages sont très proches et qu'elles ne pointent pas vers la même canonique, alors vous allez consommer de votre budget de crawl. Et ça, c'est vraiment dommage. Et vous pourrez aussi jouer avec le deuxième petit slider qui vous permettra de savoir quelles sont les pages qui sont fortement dupliquées ou peu dupliquées. Vous n'aurez pas forcément la même stratégie entre les pages fortement dupliquées et les pages très dupliquées. Donc ça, ce sont des graphiques qui peuvent être intéressants. Je le rappelle encore une fois, sur on crawl, tous les graphiques sont dynamiques. Il vous suffit de modifier un de ces sliders-là pour que le graphique se mette à jour instantanément, sans rechargement de pages, sans attendre qu'on ait très rapide sur les affichages. C'est surtout ce qui fait de notre force, d'ailleurs. On sait que Google fait attention à cette sémantique-là et on sait que Google va plutôt requêter, plutôt crawler les pages qui ont un grand nombre de mots plutôt que les pages pauvres. Il faut faire attention à vos pages pauvres. Vos pages pauvres, vous devez vraiment, vraiment les surveiller. Et pour les surveiller, il faut pouvoir les détecter. Uncrawl vous permet de connaître le nombre de mots moyens par page, le nombre de mots moyens dans un groupe de pages. On en a parlé, les groupes de pages basés sur votre arborescence, sur votre architecture. C'est un vrai point fort. Vous pouvez avoir une partie de votre site qui est peu intéressante et pour laquelle vous ne voulez pas dépenser beaucoup de budget de crawl. Au moins, vous pourrez vérifier que la déoptimisation, si on peut employer ce mot-là, est bien faite. Et puis, à contrario, si les pages qui sont extrêmement importantes ont vraiment un nombre de mots conséquent, et dans ce cas-là, est-ce que la fréquence de crawl de Google est bien répartie sur ces pages-là ? C'est important cette fréquence de crawl et c'est important le contenu. N'oubliez pas de rajouter du contenu dans vos pages, c'est intéressant. L'analyse de l'architecture. On va vérifier un terme de votre site. Forcément, un site Internet, quand il évolue, au fur et à mesure qu'il grandit, qu'il pousse, ou que les développeurs changent, ou que la stratégie change, votre maillage le ressent, il faut absolument que vous puissiez connaître le PageRank interne, le InRank, que vous envoyez à chaque partie de votre site. Évidemment, si une page importante ne reçoit que très peu de liens, Google ne la considère pas populaire. Vous connaissez très bien l'algorithme PageRank à l'extérieur du site, c'est la même chose à l'intérieur du site. Plus une page reçoit des liens, plus elle est populaire. Car plus elle est populaire, plus Google va avoir de moyens d'accéder à cette page-là. Et évidemment, plus cette page-là va être visitée, plus elle va remonter dans le ranking. C'est important de savoir quelle est la distribution de votre InRank. C'est aussi important de savoir si, lorsque vous avez exécuté un crawl avec OnCrawl, et lorsque vous croisez vos données avec les logs, avec les logs, vous savez ce que Google va venir coder comme page. Avec votre crawl, vous savez quelles sont les pages qui existent réellement dans la structure. Eh bien, le delta des deux, ce sont les pages orphelines. Les pages orphelines, on peut très bien avoir des pages orphelines, qu'on essaye d'oublier, et dans ce cas-là, on a des objectifs de redirection, de suppression de ces pages-là. Mais si on regarde le premier donut sur l'avant-dernière ligne, il y a certaines pages orphelines qui peuvent très bien être actives d'un point de vue SEO. Elles reçoivent des visites, mais elles ne reçoivent aucun lien depuis votre site. C'est dommage. Ça veut dire que Google les connaît, que les utilisateurs les apprécient, a priori, mais que vous n'avez pas réussi à les exposer à l'intérieur de votre site. Il est important de qualifier votre maillage interne. La différence, le delta entre le nombre de pages connues par Google, le nombre de pages indexées, le nombre de pages explorées, et le nombre de pages crawlables, ces valeurs-là sont très changeantes. Il faut que vous essayiez de les rapprocher au maximum. corriger l'architecture d'un site, renvoyer les liens vers les pages actives, c'est important. Résoudre les problèmes des pages orphelines, c'est important. Ce sont des métriques qu'il faut absolument suivre. Le ratio de crawl, dans le deuxième graphique, vous montre au travers de la vue log, quel est le ratio des pages dans une population de pages, dans un groupe de pages, qui sont explorées. On voit que, par exemple, on prend les données, donc c'est les données de mille et un pneus, nos partenaires qui nous autorisent à exploiter ces données. On voit, par exemple, que les pages de recherche moto ne sont que très peu crawlées, alors que, finalement, elles sont peut-être importantes pour le site. Donc, ce qui est important, c'est de valider, par les données, par le crawl, ce que vous avez interprété ou ce que vous avez mis en place. La performance, on en a parlé un petit peu. La performance, on sait maintenant que le temps de chargement, ça compte. On sait maintenant que le nombre de ressources, le poids des ressources sur les pages compte. Et il comptera d'autant plus avec la prochaine, alors là, on n'a pas la date exacte, ça a été confirmé qu'elle allait arriver, mais l'indexation mobile first, forcément, Google sur mobile, il ne veut afficher que des pages rapides. Donc, vous, si vous voulez être affiché sur ce mobile first, sur l'index mobile first, il va falloir que vos pages soient légères, rapides, qu'elles aient du contenu, qu'elles soient adaptées au device mobile. Il faut absolument mener, dès maintenant, cette analyse-là, la répartition des poids des pages en fonction de vos catégories, la répartition du temps de chargement en fonction de vos catégories. C'est un sujet qui peut faire augmenter, par exemple, votre taux de rebond. Une page se chargeant doucement, les utilisateurs ont tendance à revenir sur Google. On sait avec Roundbrain qu'un bounce rate, un taux de rebond qui augmente, c'est une page qui est déclassée dans l'annexe. Vous devez absolument surveiller vos temps de réponse, vos temps de chargement, éventuellement penser à HTTP2 avec des optimisations qui vont bien. Tout ça, vous pouvez le retrouver, les analyses, vous pouvez les retrouver dans Oncrawl, évidemment. La qualité, on en a parlé, les erreurs serveurs sont importantes, le nombre de pages qui contiennent des erreurs, c'est important. Il faut pouvoir les déterminer, il faut pouvoir connaître la volumétrie, suivre finement la volumétrie des pages en erreur, ne pas freiner l'indexation. L'analyse croisée du log et du crawl permet aussi de vérifier qu'il n'y a pas d'impact ou que l'impact des 301, des 302, des 304, des 503, des 410, que sais-je, que cet impact-là, que ces codes-retours-là n'impactent pas votre taux de crawl. On en a parlé, moi je les aime beaucoup ceux-là, j'aime beaucoup Roundbrain, je dois le reconnaître. Je trouve qu'on commence à avoir un Google qui s'humanise et qui, alors attention, j'aime beaucoup Google, mais je le déteste autant que je l'aime. C'est dit au moins. Mais je trouve que c'est intéressant parce que finalement, ce que Google fait, c'est ce qu'on attend tous, c'est que Google va qualifier les sites avec du contenu intéressant, du contenu facilement explorable, du contenu riche, des temps de chargement rapides. Google est en train de faire un peu le ménage dans les sites de piètre qualité. Et donc, les taux de rebond, les taux de clics, alors le taux de clics, vous pouvez l'avoir depuis Google Search Console, ce taux de clics-là, il est à suivre. Le taux de clics, je pense, je ne vais pas pouvoir trop m'avancer, mais vous aurez forcément une vue du Google Search Console qui va apparaître dans le crawl. On vous réserve quelques surprises, restez bien à l'écoute. Mais forcément, ces taux de clics sont importants puisque plus une page est attirante sur la SERP de Google, plus son title est optimisé, plus sa méta description donne envie. Éventuellement, si elle comporte des rich snippets, des enrichissements sémantiques, vous savez peut-être que c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement, vous allez avoir un taux de clics qui va exploser, qui va être en augmentation. Une page qui a un taux de clics qui explose est une page qui en général remonte dans le ranking. Les temps de visite, les temps de parcours, le nombre de pages parcourues, ce sont des indicateurs qualitatifs sur la perception qu'ont les utilisateurs de votre site Internet. Si vous voyez que suite à une refonte, vous avez un temps de visite qui s'accroît, que vous avez un nombre de pages parcourues qui augmente, évidemment, votre refonte est réussie. Si vous voyez qu'à la suite d'un changement massif de structure de title, vous voyez vos taux de clics qui chutent désespérément, ça veut dire que cette refonte de title n'était pas bonne. Et ce qui est important aussi, et ce qui est possible sur Oncrawl, en appuyant simplement sur un petit bouton, c'est de vérifier comment ça se passe pour les crawlers mobiles et comment ça se passe pour les crawlers desktop. On sait qu'on ne va pas forcément avoir la même stratégie. Eh bien, les données mobiles sont une partie des données, les données desktop sont une autre partie des données qu'il faut savoir analyser. L'analyse de logs, j'en ai beaucoup parlé, alors je me suis permis de vous mettre le lien vers notre assistance directe dans laquelle vous pourrez retrouver les étapes à suivre pour uploader des logs sur Oncrawl. Évidemment, il faut souscrire à l'option d'analyse de logs, mais ça, je vous laisserai regarder le pricing. Ce qui est important, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous, on va extraire 100% des lignes que vous allez nous fournir. Et 100% des lignes que vous allez nous fournir, il est possible que vous puissiez les filtrer un peu. Alors, je sais que certains sites ont comme devoir, je travaille chez Orange, je sais qu'on devait anonymiser nos lignes de logs. Il n'y a pas de souci avec l'anonymisation des lignes de logs. Vous pouvez très bien fournir à Oncrawl des logs qui n'ont pas les IP des clients. Petit bémol, on sait qu'il y a certains sites qui sont beaucoup scrappés. Et donc, on va avoir besoin de certaines IP pour vérifier que le hit Google est bien un vrai hit Google et pas un hit de scrapper. Il y a des petits filous qui se font passer pour Googlebot. Mais dans l'absolu, normalement, vous pouvez envoyer 100% de vos lignes de logs. Dans le help de Oncrawl, vous trouverez aussi un autre article qui vous permettra de réduire le poids de vos logs. C'est quand même une bonne pratique. Je pense que vous pouvez vous y intéresser aussi. On va juste se pencher sur les logs et les données qui sont importantes. Vous l'avez bien compris, chez Oncrawl, on garantit la qualité des données et c'est vraiment notre mot d'ordre. Nous sommes pour la donnée la plus qualitative possible et pour avoir la donnée la plus qualitative possible quand elle sort de vos serveurs, nous avons besoin de certaines données à l'intérieur des lignes de logs. Je les ai listées ici, c'est la date avec la time zone. C'est mieux si vous avez des CDN par exemple sur plusieurs continents, au moins, on va pouvoir requalifier les données. L'IP du client, j'en parlais, ça peut être l'IP d'un Googlebot ou une IP anonymisée pour un client. Le référeur nous permet de savoir si votre visite est bien une visite SEO. Si on a le référeur google.com on va vous garantir que vous verrez, vous pourrez notamment vous rendre compte qu'il y a des datas et une visite SEO. Nous n'avons pas exactement le même calcul mais nous vous garantissons que chaque hit de visite SEO est compté comme une vraie visite SEO. Je ne rentre dans une session sur Google Analytics par exemple qui pourrait être mal aperçue. Nous sommes pour la data brute c'est à chaque fois que quelqu'un vient depuis Google. Ok, c'est simple. Le user adjoint nous permet de savoir si c'est un bot Google, nous permet d'avoir une vue un peu précise. Par exemple, si vous avez des sous-domaines pour héberger vos ressources c'est intéressant de nous utiliser host comme beaucoup d'entre vous réfléchissent éventuellement ou sont en cours de migration de HTTP vers HTTPS il est important que chaque visite de port qui a servi la requête 80 pour HTTP 443 pour HTTPS ça nous permettra de vous aider à suivre la refonte la migration HTTPS. Et puis ensuite le status cost évidemment on a besoin de savoir si ce sont des 200 des 400 des 300 le chemin de la ressource qui a été appelé pour pouvoir la mettre dans des groupes de pages et puis le poids de la requête normalement ce sont des données qui sont très simples à obtenir que ce soit sous Nginx que ce soit sous Apache que ce soit derrière des varniches on n'a aucun problème chacun de configuration est faite par mes soins d'ailleurs et vous voyez je travaille très souvent avec ce que vous voyez en bas j'apprécie énormément et bien je tape des expressions régulières pour détecter vos patterns dans vos logs ce qui est important de retenir c'est que nous garantissons concrètement que 100% des informations dites de Google sur Oncrawl sont qualifiées et ça c'est vraiment notre force aussi voici une petite conclusion c'est simple il faut que vous preniez le lead dans un contexte très concurrentiel les SEO sont de plus en plus bons on les forme bien aussi et puis ils sont de plus en plus malins donc vous avez forcément des challengers et ces challengers là ils n'utilisent pas forcément Oncrawl et bien si vous l'utilisez vous l'exploitez au maximum vous prendrez sûrement le lead par rapport à ces challengers là et puis la définition d'une stratégie court moyen à long terme se fait forcément sur des données intelligentes et sur des données fiables et les analyses croisées que nous avons mis en place respectent nous sommes des SEO à la base donc quand on a croisé deux données c'est qu'on sait qu'il y a un intérêt derrière je vous assure il y a beaucoup beaucoup de choses que je n'ai pas pu aborder lors de ce webinar mais n'hésitez pas à tester la version de démo et la version gratuite de Oncrawl dès la fin de ce webinar lancez vos premiers crawls et vous verrez explorez l'interface elle est très agréable elle est très riche et nous sommes en train en plus de l'améliorer nous allons créer des nouvelles features on a quelques petites surprises dans les semaines et mois qui viennent qui je pense pourront vous plaire voilà maintenant c'est le moment des questions et j'espère qu'il y a un petit démo